Je vous souhaite la bienvenue au centre historique de Beauvais-Chain, dont je suis le président. Je m'appelle Guy Vanicote, je suis né à Floren, comme par hasard, près d'une base militaire, et je vous expliquerai pourquoi, et je vais donc vous expliquer mon parcours. Mon père a fait la guerre, il était pilote de chasse dans la Royal Air Force pendant la guerre, et après-guerre, au retour des escadrilles, sa première mutation opérationnelle fut Beauvais-Chain, et là, il a servi sous les ordres du colonel l'Allemand. Je ne suis resté que trois ans à Floren, et évidemment, la mémoire, jusqu'à l'âge de trois ans, n'est pas encore fort développée pour se souvenir de beaucoup de choses. Ce que je sais de là, c'est ce que mon père m'a raconté. Mais ensuite, ce papa a fait mutation à Beauvais-Chain. Dans les années 50, j'ai habité à Grédoisseau, et là, je me rappelle très bien que mes premiers souvenirs sont là, sont intacts et ne sont pas oubliés. C'est comme quelque chose qui se bouscule dans ma vie, quelque chose de nouveau, et je vis avec lui sa vie de pilote au sein de cette base de Beauvais-Chain, où il est le commandant de la quatrième escadrille, qui est une escadrille, pas n'importe laquelle, puisque c'est la première escadrille qui est dotée du premier chasseur à réaction après-guerre. Malgré mon jeune âge, je perçois tout ça. Et j'ai une chance, évidemment, incroyable, c'est de vivre déjà une force aérienne dans une ère qui n'est pas encore la mienne. Il y aura la mienne au moment où je serai breveté pilote, mais je vis déjà la force aérienne avec tout ce qui se passe autour de moi. Et je vous perçois déjà dans cette escadrille un esprit de camaraderie, de fraternité formidable, et je rencontre des personnages qui m'ont déjà marqué et qui sont de grandes figures. Et j'en cite une, c'est Yves Baudard, qui vient régulièrement à la maison, je joue avec son fils, mais Yves Baudard est incontestablement une star qui est passée à la force aérienne, et moi je le voyais déjà dès mon jeune âge. Lorsqu'il vient, il ne s'occupe pas simplement de parler avec le père et ses copains, il vient aussi m'aider à construire ma première maquette d'avion. Ça c'est du Yves Baudard. Ceci dit, donc, je fais des belles rencontres, je fais mes études pendant ce temps-là à l'Institut Saint-Jean-Baptiste à Wavre, et j'ai un professeur de mathématiques dans les scientifiquats qui s'appelle M. Van der Gaten, mais qu'on dénomme Ficel, parce que d'un coup de trait à la Ficel, il fait un cercle sur le tableau, et sans que je ne m'en rende compte, il me forme aux examens d'entrée à l'école royale militaire, parce que chez les frères des écoles chrétiennes, il y a une particularité, c'est qu'il existe un livre avec toutes les questions posées aux grandes écoles. Et chaque fois qu'il y a une question pour l'école militaire, comme par exemple, je me retrouve au tableau. Tout ça se fait comme cela. Je suis aussi assis au dernier étage de l'Institut Saint-Jean-Baptiste, avec vue sur la finale de Beauvachin, où je vois passer le F-104. J'adore déjà cet avion en le regardant tout jeune, et je n'arrête pas de le dessiner sur ma latte, sur mon bureau, partout. Et j'apprends même qu'après ma sortie de classe, certains élèves viennent prendre des croquis de ce que j'ai fait. Et le professeur de mathématiques a même accepté de suivre les cours avec fenêtre ouverte, et le professeur qui me parle au travers de la fenêtre pendant que je regarde les avions qui atterrissent. Vous voyez un petit peu quel virus s'est développé en moi, avec un père qui cependant n'a jamais poussé. La seule parole qu'il a prononcée un jour, c'est en faisant un lift pour nous déposer à Wavre, dans la Volkswagen de son OSM, le colonel Lecomte, avec des dérichirs, les trois frères assis à l'arrière, et ils sont en train toujours de discuter de leurs formidables histoires. Et ils se retournent, ils disent, j'espère qu'il y en a un d'entre vous qui deviendra pilote. Les deux autres disent, oui, moi je n'ai rien, parce que je sais que je veux devenir, mais je sais que le parcours est parsemé d'embûches. Donc, je rentre finalement comme élève pilote à l'école royale et militaire, où je suis le cycle complet des quatre ans et demi à l'école militaire, pendant lequel on suit l'écolage à Gosson-Curse au réservé 4. Mon moniteur est un monsieur formidable, charmant, le Mendelevo, je n'oublierai jamais. Et je dois dire, malheureusement, soudain, premier patatras, un patatras médical. Alors, j'ai passé une visite médicale, on remarque une tension qui est un petit peu montée et on parle de me rayer, heureusement. Le commandant du service médical, le colonel Landrin, me dit, Guy, à l'armée, tu sais, c'est ablation de l'organe qui ne va pas, mais dans le civil, ça ne serait pas à l'âge que t'as, il n'y a aucun problème. Et j'ai dépensé une année de traitement de sous-lieutenant à l'école militaire pour payer le professeur qui m'a opéré, mais je suis revenu en selle et j'ai recommencé avec Delvaux qui m'avait fait pourtant mon dernier vol, mais on a fait tout l'entraînement avec succès. Je suis passé sur Fouga Magistère, comme c'était le cas à l'époque, à l'issue du Fouga, je suis passé sur T-33 et sur T-33, qui voyage comme moniteur, Sommers Zoba, un ancien de la 4e. Et 2-3 heures avant de recevoir les ailes, en volant, il se retourne et me dit « Guy, j'ai quelque chose à te dire, mais je n'ose pas te le dire. » Je lui dis « mais il ne veut pas le dire. » Je rentre à la maison, j'en parle à mon père, et mon père, « Zoba ! » et il a cassé mon avion. Il avait cassé le beau météore, un météore 8, immatriculé avec le nickname de mon père, ce qui est très rare, parce que d'habitude, on ne met pas la registration comme ça, il n'y a que quelques pilotes qui ont pu le faire. Un avion qui a été leader d'un défilé de 230 avions pour le 10e anniversaire de la force aérienne, et Zoba l'avait cassé malencontreusement. Ça ne les a pas empêchés de rester amis, parce qu'ils ont bien célébré lors de ma remise d'aile. Je reçois mes ailes, et les ailes que je reçois correspondent à une période typique de la force aérienne qui fait l'achat du Mirage, et il y a un contrat de compensation qui fait qu'on est envoyé comme moniteur en France, en quelque sorte, pour acquérir de l'expérience, effectuer des heures de vol, et ensuite accéder à un avion opérationnel Mach 2 104 au Mirage. et je suis envoyé à Cognac, où je suis moniteur. Je suis accueilli comme le petit belge par les Français, comme ils le font toujours, mais ils verront tout de suite que les petits belges qui vont là, il y a René Joubène, il y a Pierre Cornu, on a quand même un entraînement en Belgique qui est de valeur, et nous sommes vite appréciés. N'empêche que le premier vol comme moniteur à Cognac, c'est le vol comme on peut le dessiner par Uderzo dans Les Chevaliers du Ciel, je retrouve toutes les figures des Chevaliers du Ciel là-bas, et ils me font une vilaine blague, si on veut, comme premier vol, ils me désignent un élève à problème. un Libyen noir, dont je n'oublierai jamais le nom, Mohamed Choucham, qui a de grosses difficultés à effectuer ses rassemblements, comme ils l'appellent, les join-up. Et effectivement, ce premier vol, mon tout premier vol d'instruction avec cet élève, est une catastrophe au début, puisque cet élève, chaque fois qu'il approche du leader, il fait presque la collision, et je dois moi-même effectuer la manœuvre pour éviter. Et puis je me suis dit, ce n'est pas comme ça que je vais m'y prendre, parce qu'il faisait des petites réflexions aussi. Il est descendu de son chameau pour monter sur un fougat. Je n'aimais pas cette expression, et je me suis battu, et j'ai pris la méthode belge pour apprendre à rassembler. Et Mohamed Chouchan a rassemblé très facilement. Mohamed Chouchan a réussi, et Mohamed Chouchan est devenu moniteur, est devenu pilote sur Mirage après. Donc j'étais très content. Mais j'ai passé donc une période très agréable de un an à Cognac. Et là, j'ai acquis des heures de vol, donc j'étais prêt pour être livré en escadrille opérationnelle.